Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures et donc cette miniature c'est celle-ci, c'est une Volkswagen Coxinell 1303S donc S qui veut dire sport, c'est du solido à l'échelle 1.18 cette voiture là vous l'avez jamais vue auparavant sur la chaîne, c'est normal parce que cette voiture là je l'ai acheté la semaine dernière dans un magasin pour 40 euros voilà c'était un achat plaisir j'ai envie de dire voilà ça faisait un petit peu de temps que j'avais pas acheté de miniature un mois et donc bah voilà j'avais envie de me faire plaisir en achetant cette petite Coxinell voilà et puis ouais c'est une miniature que j'aime beaucoup parce que je la trouve très très bien faite solido fabrique des miniatures que j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment pas mal de détails dessus et donc bah je vais vous la présenter mais avant sa petite histoire donc c'est une Volkswagen Coxinell 1303 c'est une Coxinell qui date des années 70 la version S donc c'était la version sport de la Coxinell qui n'a pas très très bien marché à l'époque puisque c'était les 1303 donc elles n'étaient pas forcément appréciées par beaucoup de monde alors que c'est une belle voiture je trouve voilà les versions S étaient reconnaissables forcément avec les lignes noires qui faisaient tout le tour du véhicule comme vous pouvez le voir sur la miniature qui est ici voilà la Coxinell c'est une voiture qui a été produite par Volkswagen donc de 1936 aux années 70 pour l'Europe et 2003 pour le Mexique si je me trompe pas voilà c'est une voiture qui est appréciée par le grand public la Coxinell a été conçue dans les années 30 par Ferdinand Porsche voilà elle fut appelée la Volkswagen type 1 mais par la suite les gens ont beaucoup aimé la voiture et on lui a donné le surnom de Coxinell à cause de ses formes assez rondes et sa petite taille donc voilà d'où est parti le nom Coxinell voilà Coxinell pour nous en France Beetle pour l'Angleterre et autres pays anglophones entre autres Keffer pour l'Allemagne on a également Escabar Hierro et on a Fouchka je crois qui sont des noms pour la Coxinell dans des autres pays mais il y en a encore plein d'autres voilà donc je vais vous présenter la miniature que je trouve très réussie donc c'est du 1.18 voilà j'en ai pas beaucoup de 1.18 au niveau chez Volkswagen dans ma collection j'en ai que 4 dont celle-là voilà et donc on va commencer par l'avant avec vraiment pas mal de petits détails avec les feux qui sont représentés voilà qu'on peut voir ici la couleur jaune lui va à merveille elle est super belle sur cette voiture-là on a une plaque d'immatriculation où il n'y a pas vraiment de vraie plaque voilà sur les côtés au niveau des enjoliveurs et des roues j'ai l'impression que Solido réutilise les mêmes pour chaque miniature ou 1.18 puisque sur la Golf que j'ai ils sont à peu près pareils voilà mais sinon les enjoliveurs sont plutôt bien faits les roues à l'avant comme vous pouvez le voir elles sont directionnelles donc elles tournent on a des parties ouvrantes sur la miniature donc les portes qu'on peut voir ici seulement les portes c'est déjà pas mal je trouve avec un intérieur un intérieur qui est assez sombre mais qui est plutôt bien fait avec vraiment pas mal de petits détails ce que j'aime un petit peu moins sur la miniature c'est au niveau des portières comme vous pouvez le voir le gros crochet comme j'appelle qui est quand même assez gros et assez voyant sur la miniature voilà mais pour 40€ il ne faut pas s'attendre non plus à des grosses qualités voilà ensuite l'arrière je le trouve plutôt bien fait donc on a les pots d'échappement qui sortent ici le gros pare-chocs comme on peut le voir là qui est très bien fait également on retrouve une plaque d'immatriculation les feux des coccinelles des années 70 qui sont très reconnaissables puisqu'ils sont très gros ils ont beaucoup changé par rapport aux cox des années 60 qui sont un petit peu plus petits voilà comme vous pouvez le voir ici voilà on a juste une petite erreur sur la coccinelle qu'on peut voir ici là à l'arrière c'est marqué Volkswagen alors que normalement ça devrait être marqué 1303S là c'est juste une petite erreur mais en soi c'est pas gênant voilà ensuite on revient sur l'autre côté du véhicule donc encore pas mal de petits détails la partie ouvrante qui se trouve au niveau de la portière avec une vue à l'intérieur je ne sais pas si on va voir quelque chose voilà détaillé mais c'est très très bien on a le petit rétroviseur qui est représenté également voilà et donc vraiment pas mal de petits détails et ce petit objet qui est ici qui représente bien les voitures des années 70 pour les cox voilà et donc le dessous comme vous pouvez le voir Volkswagen 1303 au 1.18 de chez Solido donc voilà c'est la fin de la vidéo alors j'espère que cette vidéo vous a plu et dites moi en commentaire de ce que vous en avez pensé donc de la miniature et de la vidéo retrouvez moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez moi sur Instagram et Facebook le compte Petite voiture et de